L'ultimatum est très court, ce groupe, groupuscule et mal connu. Bonjour Olivier Guita, vous êtes expert en antiterrorisme. Ce groupe des soldats du califat, on sait exactement qui il est. Bonjour, oui c'est en fait un groupe qui a cassé ses liens avec Al-Qaeda au Maghreb islamique. Son leader Khaled Abou Slimane est un ancien du GSPC, un ancien d'ACMI. Il a décidé lorsque Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, a demandé aux franchises d'Al-Qaeda de le rejoindre. Il était pour, dès le mois de juillet, il y avait quelques uns de ses proches qui avaient décidé déjà de prêter à l'éligence. Et ce groupe, se voyant être minoritaire au sein d'ACMI, a décidé il y a un peu plus d'une semaine de casser les liens avec ACMI et de joindre l'État islamique. Donc c'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'un vieux de la vieille. C'est vrai que le nouvel ultimatum de 24 heures est très très inquiétant. Il en va de leur crédibilité et malheureusement je suis très peu optimiste quand on sort de notre otage. Effectivement, pourquoi cet ultimatum est-il si court ? Quel est le but finalement de cette brigade ? De montrer qu'ils sont différents d'ACMI parce qu'ACMI, dans le passé, lorsqu'ils ont enlevé des citoyens occidentaux, ils sont rentrés en négociation avec des gouvernements, avec des sociétés. Ça a pris quelques fois quelques mois, quelques années. Une rançon a été payée et dans la plupart des cas, les otages sont rentrés sains et saufs. Ce groupe des soldats du califat veut montrer qu'il est différent d'ACMI, qu'il est beaucoup plus violent et qu'il n'est pas prêt à négocier si ces demandes ne sont pas remplies très 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 rapidement. Merci pour toutes ces précisions Olivier Guita. Merci d'avoir regardé cette vidéo.